A travers champ et danse, le temps est donné pour redémarrer les activités de l'orpaillage artisanal à Sigiri. Au cœur de cette place forte de l'or, une grande mobilisation pour accueillir le président de l'Union nationale des orpaillages de Guinée. Dans son agenda, Tidiane Kouita est venu exposer les attentes du président de la République après avoir levé la suspension sur l'exploitation artisanale de l'or. Le bien-être des populations est l'une des préoccupations de notre président, général Mamadi Doumbouya. Vous avez accepté de respecter les décisions du gouvernement pendant l'arrêt des activités. On est là dans ce sens pour vous remercier. Avant ce moment de résistance, des séances de sensibilisation ont été menées dans les zones minières du pays, autour des enjeux de la suspension au lendemain de la nouvelle décision de l'ambiance à Sigiri pour apprécier l'autorisation de reprise. La suspension des activités minières est un programme présidentiel. Désormais, chaque année, on doit accepter ces principes pour le bien de tous. La joie est immense. Les femmes débourrées soutiennent les idéaux du CNRD. La reprise est vraiment salutaire. Merci aux autorités compétences. Le président de l'INOG a aussi dévoilé ses préoccupations à l'endroit des communautés et sa corporation. Des préoccupations pour soutenir les ambitions du président de la République dans le respect des principes édictés par les départements sectoriels. Merci à tous.